Générique Good morning business Le débat Le débat autour des chiffres de la croissance publié hier par l'INSEE On sera notamment avec le directeur des études économiques à 8h15, Julien Pouget qui sera avec nous un troisième trimestre dans le rouge, du surplace au quatrième Est-ce qu'on a évité le pire ? Parce que quand on regarde l'année prochaine, franchement ça va mieux Nicolas Clairement, si on se demande si le pire est derrière nous quand on regarde les chiffres qui nous sont produits par l'INSEE, on répond oui Attention, c'est pas le Pérou 2024 Ce que je retiens quand même de la note de conjoncture de l'INSEE c'est que que ce soit en 2023 ou en 2024, d'après l'INSEE, les espoirs de croissance du gouvernement ne seront pas tenus On n'est pas très loin, mais ils ne seront pas tenus L'INSEE se projette à fin premier semestre mais si on poursuit la projection en 2024, on ne fait pas 1,4% de croissance comme c'est inscrit dans le projet de budget actuellement Mais sinon, oui, il y a plus de croissance en début 2024 qu'en 2023 Il y a une décrue des prix complètement... Sur l'alimentaire, c'est stratosphérique ? Oui, sur l'alimentaire, on tombe à moins de 2% en rythme annuel à la fin du mois de juin On était à 16 On était à un pic à 16, effectivement, au printemps Donc là, c'est quand même absolument incroyable Et puis, il y a plus de pouvoir d'achat Pouvoir d'achat qui est tiré vers le haut par la hausse du SMIC Qui va être automatique le 1er janvier, sans doute aux alentours de 1,1% Par la fameuse prime de partage de la valeur Qui quand même apporte du pouvoir d'achat aux gens Également par l'indexation des prestations sociales Et donc, c'est incroyable le recul des prises alimentaires Qui donc, d'ailleurs, est de bonne augure pour le gouvernement Parce qu'il a quasiment pris un engagement politique sur le fait que les prix allaient baisser Alors attention, 1,9%, c'est pas une baisse de prix C'est une moindre augmentation Parce qu'il ne faut pas confondre prix et inflation Donc, on va dire que le pire est passé Mais franchement, ce n'est pas le Pérou Et puis, le point noir, c'est quand même l'emploi Parce que là, le taux de chômage se creuse Et l'INSEE... 7,6 ! Oui, on a fait 7,2 Puis 7,4 Puis 7,6 Et vous voyez que ça risque de devenir un marqueur politique Alors que c'était sorti du champ politique, on n'en parlait plus Olivier Dussopt Je n'ai pas encore lu son interview dans les échos Mais il nous annonce que pour un objectif plein emploi Objectif plein emploi, objectif 5,5% Le voilà qui commence à nous concocter un acte 2 des réformes C'est quand même l'élément que je retiens aussi dans la note de l'INSEE C'est que ça se dégrade sur les perspectives d'emploi Mais vous remarquerez que sur l'indice des prix à la consommation Eh bien, finalement, les perspectives de l'INSEE Rejoignent les perspectives de la BCE D'un fort ralentissement en Europe au premier semestre Et alors, qu'en pense Jean-Marc Daniel ? Alors, Jean-Marc Daniel, par rapport à tout ça Il rappelle quand même qu'il n'est pas Madame Irma Donc, il ne va pas faire... Ce qui me frappe, c'est d'abord, effectivement Le discours sur le pouvoir d'achat Qui est en contradiction avec le discours politique ambiant C'est-à-dire, on n'arrête pas de nous dire Qu'on est arrivé à un degré de paupérisation de ce pays Qui est absolument invraisemblable Alors que... C'est totalement faux Et ce pouvoir d'achat ne nourrit pas la croissance Parce que ce pouvoir d'achat, encore une fois Il se traduit par des importations Et il ne se traduit pas par la croissance Alors, mes trois remarques du jour La première, c'est que Si on regarde les indicateurs composites avancés De l'OCDE Dont je parlais, je crois, la semaine dernière Il y a 15 jours En fait, ils sont moins optimistes Que ce que pourrait laisser penser l'INSEE En disant qu'il y a quand même deux pays Qui sont dans des niveaux d'indicateurs composites avancés En dessous de 98 Celui sur lequel la croissance redémarre Donc c'est le Canada et la France Ce qui est intéressant, c'est que l'équivalent canadien de l'INSEE Est en ligne avec l'OCDE Alors que là, l'INSEE est plutôt dans une situation intermédiaire Par rapport à ce que dit l'OCDE C'est-à-dire qu'ils sont plus enthousiastes Sans être totalement... Mais vous, vous l'êtes enthousiaste ? Enthousiaste, c'est pas le Pérou La deuxième marque, c'est que je pense qu'effectivement La croissance, je maintiens Dans un modèle de référence conjoncturelle à multiplicateur La croissance, c'est le commerce extérieur Il ne sera pas porteur de croissance C'est la politique budgétaire Elle ne sera pas à l'origine de la croissance Et c'est l'investissement Et donc là, quand on regarde les conditions sur l'investissement L'INSEE pense qu'il va y avoir une reprise d'investissement La Banque de France, par exemple Dans la note de conjoncture qu'elle a faite récemment Indiquait bien que le taux d'utilisation des capacités de production Qui est un indicateur aussi avancé de l'investissement Était redescendu, là aussi En dessous, non seulement de la moyenne Mais en dessous de la... Était en train de baisser Descendu en dessous de 80 Et donc là, les entreprises, elles vont utiliser La capacité de production plutôt que d'investir Normalement Et donc, là aussi, cet indicateur Ce qui fait que, deuxième élément Je serais peut-être moins, encore une fois, moins allant Que l'INSEE Alors il y a un indicateur qui est très intéressant C'est évidemment l'évolution des prix Et donc, la question qu'on se pose C'est... Alors, je renvoie les auditeurs et les spectateurs À une série d'articles dans le New York Times Et dont une partie a été reprise par Le Monde Notamment de Krugman et de... Et de James Calbraith Avec cette question C'est pourquoi est-ce qu'on a parlé d'inflation ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens Qui sérieusement évoquaient l'idée qu'il y avait de l'inflation ? Je rappelle le titre de l'article de Calbraith Les économistes qui pensaient que l'inflation serait transitoire Ont été moqués pendant deux ans Alors qu'ils avaient totalement raison Je pense qu'il y a un vrai problème Alors, ce qui est intéressant, je le dis Krugman C'est qu'il y a un vrai problème Il dit, bon, dans les gens qui commandent l'actualité économique Il y a ce qu'il appelle des perroquets Des gens qui répètent Parce qu'ils ont... À la fin, on verra où on se situe Elle continue, Jean-Marc ? Et ensuite, il y a des savants Il y a des gens qui réfléchissent Et ils disent La question qui se pose Pourquoi est-ce que les gens qui réfléchissent Ont pas été capables d'inverser le courant Par rapport aux perroquets ? Et il dit Alors, bon, alors, Krugman Il y a des explications qui sont plus ou moins farfelues Je crois que l'essentiel On en revient à ce qu'on disait au début C'est la perception permanente de la population Qu'elle est toujours en situation de perte de pouvoir d'achat Mais c'est à cause de l'alimentaire, ça C'est la place que prend l'inflation alimentaire Parce que là, il y a eu une vraie hausse de prix Alors là, il y a eu une vraie hausse de prix Et effectivement, là aussi, c'est ce que dit Non pas Krugman ou Galbaïs Mais ce que disait l'INSEE Justement, dans une de ses notes C'est qu'effectivement, il y a les produits Qu'on achète le plus fréquemment Marquent davantage sur le plan psychologique Que les produits vers lesquels on se trouve Quand vous achetez une voiture Voilà, exactement Alors, c'est incorporé dans la façon de calculer l'indice des prix Il y a l'indice des prix Il est structuré autour de ce constat Mais effectivement, il y a un problème plus général Qui est un problème de perception De la réalité économique par les gens Qui fait que... Comme toujours, non ? Oui, oui, comme souvent On pourrait philosopher sur la place de l'émotion désormais Il y a un véritable enjeu La vraie question, c'est effectivement Pourquoi... Alors, je reviens à ce que disait Pourquoi est-ce que par-delà des perroquets Il y a des savants Qui ont défendu l'idée qu'il y avait de l'inflation ? C'est une question Nicolas, je ne sais pas où vous êtes L'opinion est toujours beaucoup plus sensible Aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes On a eu un exemple qui était hyper parlant On débute la crise des gilets jaunes Sur un problème de pouvoir d'achat Lié au tout début A un problème de hausse des taxes Sur le prix de l'essence On sort de cette crise des gilets jaunes Avec le premier Macron de l'histoire 17 milliards d'euros Et tout le monde dit On n'a rien eu Ben si, il y a eu 17 milliards d'euros Il y a eu un Macron Voilà Donc, personne n'a vu les 17 milliards d'euros Par contre, tout le monde s'est beaucoup beaucoup ému D'une hausse de CSG Mais quand la CSG a été ramenée à son niveau d'avant C'est comme si rien n'avait eu C'est toujours comme ça C'est pour ça qu'on nous va remettre au Doxa Quand on demande aux gens C'est combien l'inflation en France On est entre 17 et 18% Oui, mais on ne serait pas des Français autrement Peut-être Oui, mais ce qui est intéressant C'est que Krugman en parle aussi C'est un phénomène qui n'est peut-être pas uniquement français C'est un phénomène qui est assez partagé Dans le comportement humain Trop d'émotion, peut-être